Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien C'est Warren et Asiana Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi à la chaîne et active les notifications et suivez notamment dans les différentes pages Facebook et Instagram Alors, aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui me tire au moins à cœur c'est la thématique en fait des 5 heures c'est-à-dire c'est une méthode que les riches utilisent pour avoir plusieurs succès dans leurs entreprises et comme ici on parle d'entrepreneuriat, de richesse, de développement et de vie à l'étranger c'est la raison pour laquelle notamment c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé de partager ce secret avec toi parce que, sois-en sûr, c'est que si tu veux avoir certains résultats apprends à faire ce que tout le monde ne fait pas et la première façon de faire ce que tout le monde ne fait pas c'est de t'informer comme tout le monde ne s'informe pas c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais te parler de la règle des 5 heures alors c'est quoi la règle des 5 heures ? c'est cette règle-là qui est appliquée par des personnes célébrissimes comme Aliko Dengote comme Warren Buffet comme Elon Musk comme Jeff Bezos pourquoi est-ce que ces richissimes personnes ont compris la loi appliquent notamment la règle des 5 heures ? simplement parce qu'ils ont compris certaines choses que les pauvres n'ont pas compris que je vais t'enseigner aujourd'hui sur ce, on est parti alors, il y a une chose que tu dois comprendre c'est que normalement dans une semaine il y a 5 jours et dans les 5 jours de la semaine tu dois trouver un temps pour ta croissance personnelle notamment tu dois pratiquer ce qu'on appelle l'auto-éducation et dans cette auto-éducation-là tu dois prendre une heure parmi ces 5 jours-là pour te documenter oui, tu l'as bien compris il faut que tu te documentes il faut que tu cherches la connaissance le problème dans notre communauté noire notamment c'est que on prend plus de temps dans le divertissement dans l'alcool dans la boisson dans les grooves dans les ambiances alors qu'on aurait pu passer plus ce temps-là à développer notre croissance personnelle et avoir plusieurs résultats et ce qui est intéressant avec la règle des 5 heures c'est que l'apprentissage ne devient plus quelque chose qui devient on va dire ça comment l'apprentissage n'est plus quelque chose qui qui devient une corvée en fait mais clairement l'apprentissage devient une façon pour toi d'apprendre de nouvelles choses mais tout en devenant de plus en plus performant je m'explique c'est à dire si par exemple il arrive que tu passes une heure de ton temps par semaine en commençant pourquoi pas à lire un livre qui t'intéresse notamment sur un sujet qui te passionne par exemple tu es intéressé par on va dire l'entrepreneuriat et que tu as un problème de lecture ce que tu peux faire à travers la lettre avec la règle des 5 heures c'est que tu vas prendre une heure de ton temps par semaine en commençant à développer l'habitude de la lecture c'est à dire dans une journée par exemple tout dépend de toi tu peux prendre 15 minutes dans la journée tu prends 15-15-15 qui va te faire une heure ou bien si tu es plus motivé tu peux prendre simplement 30 minutes dans la journée là où tu lis les luttes qui sont en rapport avec l'entrepreneuriat et ce qui va arriver c'est que si tu te comportes comme ça du lundi au vendredi tu vas appliquer ce qu'on appelle la règle des 5 heures ça veut dire que chaque jour tu as pris une heure pour t'informer sur ce qui te passionne le plus et comme tu prends le temps de t'informer sur ce qui te passionne le plus c'est comme ça que tu arrives à développer des stratégies qui puissent faire en sorte que si par exemple tu as envie de lancer ton business parce que tu auras pour l'habitude de t'informer chaque jour sur le sujet tu vas commencer à devenir performant sur ce dernier et je vais prendre simplement l'exemple avec Barack Obama une étude a montré que pendant que les gens passent du temps du moins quand ils sont libres par exemple s'ils ont une petite heure creuse ou une journée libre dans la semaine ce que les gens font c'est que eux ils recherchent la relaxation et le divertissement mais ce que Barack Obama lui ce qu'il fait c'est qu'il fait deux choses il y il regarde l'actualité et il y des livres qui sont en rapport avec sa passion c'est à dire même quand il a le temps de se divertir il trouve le moyen de se divertir dans des sujets qui le passionnent en fait et c'est ce qui fait toute la différence justement c'est que pendant que toi tu cherches le divertissement inutile les riches eux ce qu'ils font c'est que ils cherchent le divertissement utile et c'est là où réside toute la différence c'est que nous on nous a habitués à ce que on se divertit dans des choses qui nous perdent du temps en fait ou encore qui nous perdent de l'argent je te prends un exemple simple donc quand on a grandi on nous a par exemple dit que mais oui la meilleure façon de se divertir c'est d'aller boire un pot avec les amis et parfois le pot que tu vas boire avec tes amis c'est à tes frères en fait du moins si tes amis savent que tu vis dans la diaspora quand tu rentres au pays toutes les sorties que vous allez faire les amis attendent forcément que c'est toi qui paye toujours et ce qui fait que toi qui vis dans la diaspora tu sais combien de fois c'est dur de gagner de l'argent dans la diaspora mais quand tu rentres au pays ce qui se passe c'est que tu claques tout ça dans les bars et dans les boîtes de nuit et c'est clairement quelque chose qu'il faut que tu changes maintenant dans la règle des cinq heures il y a trois aspects que j'ai envie de développer avec toi pour que tu puisses mettre en pratique la règle des cinq heures comment est-ce que tu peux arriver à commencer à mettre en pratique les règles la règle des cinq heures dès maintenant c'est que tu dois faire trois choses essentielles la première c'est que tu dois développer ton amour pour la lecture oui tu l'as bien compris et comme je le disais la dernière fois en fait cette vidéo est la deuxième d'une série de vidéos que je suis en train de parler de la croissance personnelle si tu n'as pas regardé la première vidéo après cette vidéo je t'en prie d'aller voir la première vidéo alors comme je disais je te parle de la la première chose que tu dois faire c'est développer l'amour de la lecture oui parce que tu dois comprendre une chose c'est que plus tu lis plus tu développes ton intellect et il faut bien comprendre une chose c'est que la lecture ici et aussi en fait la lecture est pour le cerveau ce que le sport est pour le corps ça veut dire que ça veut dire que si tu négliges la lecture en fait tu as déjà creusé ta propre tombe ou encore tu as déjà creusé toi même ta raison vers l'échec en fait la première chose c'est que tu dois développer ton amour de la lecture et si tu as du mal à développer l'amour pour la lecture tu peux simplement nous contacter en barre de description il y a nos informations on peut te donner un accompagnement là dessus et on peut te suggérer les livres que tu peux commencer à lire à lire autant pour moi pour développer ton amour pour la lecture donc l'ami comprend combien combien de fois il est urgent pour toi de te documenter il faut que tu te documentes alors comme je te disais le deuxième point maintenant ici on va parler de la réflexion c'est à dire pourquoi je te veux te parle de la réflexion parce que le but ici c'est que quand je te demande de te lancer dans la lecture ne te lance pas dans la lecture juste pour lire les bouquins qui te font te sentir bien c'est à dire les bouquins comme les arlequins, les histoires d'amour c'est à dire ces livres là ça ne veut pas t'empêcher ça ne veut pas te permettre de développer une bonne réflexion il faut que tu prennes les livres qui te challengent qui te poussent à sortir de ta zone de confort parce que quand tu lis des livres comme ça ça va te permettre de changer ta façon de penser mais aussi ça va te permettre de réfléchir à t'améliorer davantage et c'est comme ça que dans ce deuxième aspect je te parle de la réflexion prends des livres qui t'amènent à réfléchir prends des livres inspirants lis des biographies lis des histoires d'entrepreneurs ou peu importe le sujet que tu veux dans lequel tu es passionné mais il faut que les livres que tu commences à lire doivent t'empêcher doivent t'emmener autant pour moi à réfléchir parce que quand tu finis de lire un bouquin il faudrait que ce bouquin là puisse t'amener un temps soit peu à réfléchir et à changer pourquoi pas les astuces par rapport à ce que tu veux voir t'améliorer dans ta vie et enfin le troisième point ici c'est notamment le troisième point c'est l'expérience oui il faudrait que tous les livres que tu lis ne doit pas simplement des livres intéressants comme on dit oui j'ai lu tel ou tel livre c'était intéressant mais tu es bien conscient que tout ce que tu fais dans la vie doit t'appeler toujours à passer à l'action et bien évidemment les livres que tu lis doit t'amener à passer à l'action c'est à dire si on reste dans le contexte notamment du business si tu as lu un bouquin qui est en rapport avec la vente et que tu as développé dans le livre on te parle des techniques de vente est-ce que tu vas juste finir de lire le livre et puis c'est fini non ce que tu dois faire bien évidemment c'est que tu dois développer des techniques que tu as lu dans le livre il faut que tu arrives à les implémenter et c'est comme ça que tu arrives à avoir des meilleurs résultats et chers amis c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment tenu à te parler de la règle des 5 heures parce que beaucoup de personnes pensent toujours que c'est la raison pour laquelle ils ne lisent pas oublier qu'ils n'ont pas développé l'amour de la lecture et ça c'est vraiment un cliché que j'ai envie de j'ai envie de briser notamment c'est celle du fait que les gens pensent que pour développer ou pour développer l'amour de la lecture autant pour moi ce qu'il faut il faut forcément lire un bouquin par jour ou bien il faut forcément lire des tonnes des pages par jour non le truc c'est que l'amour de la lecture se développe progressivement et quand ça se développe progressivement ce que tu peux faire même par jour tu peux donner un challenge de lire deux pages par jour mais là quand on parle de la loi des 5 heures c'est à dire pendant les 5 jours de la semaine tu peux dire par exemple que chaque heure dans la semaine je dois lire au minimum 2 à 3 pages et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que tu développes cette habitude là parce qu'il faut bien comprendre que c'est que les habitudes on les laisse pour un habitué à d'autres de s'installer donc si tu n'as pas l'amour de la lecture et que tu dis que oui je suis pas assez habitué à lire tu dois comprendre que c'est une habitude qui ce qui naît et elle s'entretient en fait et lorsqu'elle naît elle naît progressivement ne dit-on pas vulgairement chez nous en Afrique la petite vie en mangeant c'est pratiquement la même chose avec la lecture donc tu dois clairement comprendre que pour développer l'amour de la lecture ça se fait progressivement et ça se fait doucement une page une page une page une page ça va te permettre de développer ton amour de la lecture ne soit pas quelqu'un qui rate les informations capitales parce que la personne va simplement dire que je n'ai pas l'amour de la lecture non c'est à dire il faut bien comprendre une chose c'est que notre génération actuellement a tout pour s'en sortir notamment quand on fait la comparaison avec celle de nos parents nos parents avaient tellement d'obstacles vous ne pas forcément atteindre les résultats que certains d'entre vous voulez atteindre mais aujourd'hui si la pauvreté est en partage tu n'auras que tes yeux pour pleurer en fait et comme je ne veux pas que tu finisses pauvre c'est la raison pour laquelle cette chaîne warrenation existe cette chaîne guerrier mental existe parce que on veut faire sortir le guerrier mental qui sommeille au plus profond de toi oui parce qu'on reste convaincu que chaque chaque être humain a un guerrier mental qui sommeille au plus profond de lui mais la différence réside entre le fait que jusqu'où es-tu prêt à partir pour faire sortir ce guerrier jusqu'où es-tu prêt à aller pour que ce guerrier enfin se réveille c'est à toi de décider alors si tu penses que tu es un guerrier mental dis moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo est-ce que tu penses que après avoir regardé cette vidéo ou avoir écouté ce contenu tu pourras développer ton amour de la lecture et que tu pourras briser ce joug là qui dit que si on veut cacher quelque chose à un noir il faut qu'on le cache dans un livre parce que non je reste convaincu que les noirs ne sont pas bêtes les noirs ne sont pas pas reçus les noirs ne sont pas des personnes qui sont condamnées à l'échec c'est juste la programmation qu'on a reçu qui veut nous faire croire cela mais il n'en est rien alors battons-nous pour faire en sorte que ce mensonge là demeure un mensonge et démontrons qu'on peut aller plus loin ensemble oui parce que c'est de ça dont il est question chers amis on doit faire en sorte qu'on aille plus loin ensemble on doit créer des entreprises on doit créer de la richesse on doit créer de l'emploi chez nous en Afrique parce que personne ne le fera à notre place ça va peut-être faire cliché que on te fait cette vidéo nous même on est dans la diaspora on est sous la neige mais je sais que si tu n'es pas nouveau sur la chaîne tu dois bien comprendre une chose c'est que nous tout ce qu'on fait dans cette chaîne là c'est qu'on parle de la nécessité de faire en sorte que même si tu vis dans la diaspora tu dois prendre tes revenus que tu gagnes ici pour aller les investir en Afrique donc ne pense pas que parce que je peux déjà voir ici les petits malins qui vont peut-être venir en commentaire ils vont dire que mais oui voilà les gens ils nous parlent de l'Afrique alors qu'ils même ils sont sous la neige non 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 nous même on a commencé à avoir des entreprises en Afrique et on va commencer à y aller très très bientôt et ce qui est intéressant c'est que c'est parce que même on a commencé cette chaîne c'est que quand on va commencer à y aller et à investir clairement de façon palpable et encore plus fort vous serez les premiers à être courant de ce qui se passe donc abonne toi pour ne rien manquer pour ne rien manquer autant pour moi partage la vidéo autour de toi mets nous des likes et sur ce on se dit à la prochaine